salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos rapido dans un premier temps je voudrais vous souhaiter une superbe année 2022 pleine de réussite de santé de plaisir en piste évidemment de victoire grâce à nos tutos aujourd'hui voyons ensemble le débattement alors vous l'avez souvent vu sur les fiches de réglages on parle de débattement mais le débattement se découpe en deux le débattement haut et le débattement bas le débattement haut est quelque chose qui a plutôt été fixé par les designers de la voiture et c'est pas un réglage sur lequel on va vraiment travailler par contre le débattement bas en anglais le droup comme vous avez souvent pu l'entendre c'est vraiment un réglage qu'on va changer d'une piste à l'autre selon les conditions vous allez pouvoir rencontrer le débattement haut il est mesuré quand vous plaquez le châssis au sol et vous avez la roue qui remonte encore comme ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une valeur sur laquelle on va pas vraiment pouvoir jouer parce qu'elle dépend de la géométrie de la voiture de la longueur du corps d'amortisseur donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir diminuer en mettant des rondelles sur la tige d'amortisseur à l'extérieur du corps d'amortisseur mais c'est pas une c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir augmenter par contre le débattement bas c'est la garde au sol maximale que vous allez pouvoir atteindre avec votre voiture avant que les roues ne décollent on le voit très bien généralement avec l'angle que prend le triangle pour mesurer la valeur du débattement bas nous avons deux techniques premièrement la technique de la mesure de la longueur d'amortisseur en général on met la voiture sur un socle alors avec les roues puisque ça fait une petite force sur la suspension et on vient à l'aide d'un pied à coulisses mesurer la longueur entre axes entre le pied d'amortisseur et le haut d'amortisseur cette technique est très rapide très utile le problème c'est qu'elle n'est pas très précise on comprend facilement que en modifiant de quelques dixièmes de millimètres cette longueur d'amortisseur on va avoir des différences en millimètres à la roue et donc des problèmes parfois en piste puisque vous n'allez pas avoir exactement les mêmes valeurs à la roue à droite et à gauche autre problème de cette technique si sur une fiche de réglage vous lisez par exemple longueur d'amortisseur de 107 millimètres 107 mm correspond à une position si vous changez cette cette position d'amortisseur par exemple à l'intérieur du triangle si vous mettez 107 mm vous aurez beaucoup plus de débattement à la roue et donc on va privilégier la deuxième technique la deuxième technique consiste à utiliser des blocs en général de 30 mm pour un buggy 1 8e qu'on va installer sous le châssis on enlève les roues et donc une fois que votre voiture est posée sur les blocs on va venir mesurer la valeur sous l'axe de la roue avec l'outil de mesure de garde au sol ou un outil en escalier on comprend très bien que on aura une valeur très précise puisque c'est celle qui sera mesurée directement à la roue et celle ci ne sera pas impactée par les différents réglages que vous allez pouvoir faire si vous fixez un réglage à 30 mm avec cette méthode vous aurez toujours 30 mm que vous soyez à n'importe quelle position d'amortisseur pour changer la valeur du débattement maintenant il va vous falloir en général une clé de 2 mm et tout va se passer avec la vis qui est emprisonné à l'intérieur du triangle ici qui est en contact avec le châssis plus on va serrer cette vis plus le triangle va remonter et donc moins vous allez avoir de débattement bas plus vous allez desserrer plus vous allez avoir de débattement bas parlons maintenant des effets en piste plus vous allez avoir du débattement bas plus votre voiture va avoir des mouvements en piste plus elle va pouvoir se déplacer sur les freinages les accélérations et les mouvements à droite et à gauche ça va vous donner une voiture qui sera naturellement plus lente dans ses réactions donc plus facile à piloter et la roue ayant plus de voyage de suspension elle sera beaucoup plus souvent en contact avec le sol ce qui va vous donner un meilleur comportement dans les trous dernière chose on comprend facilement que plus on a du débattement bas plus la roue va retomber rapidement après un saut et donc elle aura plus de temps pour remonter et vous aurez un meilleur amortissement en retombées des bosses à l'inverse sur une piste plutôt plate plus de débattement va générer du bas lourd une voiture qui sera moins nerveuse moins réactive et donc potentiellement plus lente en résumé sur une piste plutôt trouée avec peu de grippe et beaucoup de bosses on va augmenter les valeurs de débattement et sur une piste plate et où avec beaucoup d'adhérence on va les limiter pour avoir un effet karting vous savez tout maintenant sur les débattements à vous de jouer ciao ciao